Salut mes petits chapins et mes petits chapins, c'est Inaud. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo consacrée à Klonoa Fantasy Rivery Series, la compilation de la licence de Bandai Namco remasterisée par Monkey Craft. Ici c'est le second jeu, Klonoa 2 Lunatisville. Veil, pardon, qui est sorti sur PlayStation 2 en 2001. Et là que l'on retrouve sur PlayStation 4, PS5, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Series et PC. Non je t'ai plus. Et on se retrouve dans un monde tout aussi fantasmagorique. A devoir, alors d'abord on est recueilli, parce qu'on se retrouve mal en point, par une future prêtresse qui s'appelle Lolo et à qui on devra sonner les cloches, enfin sonner les cloches de son monde. Elle et son amie Popka nous aideront bien en ce sens. Et tandis qu'il y a deux pirates qui vont essayer de nous piquer notre fameux anneau, vous voyez, notre baléole avec, oh j'ai fait n'importe quoi là, c'est génial. Avec lequel on attrape toujours les ennemis et qui peuvent nous servir. Alors vous l'avez vu tout à l'heure, ça m'a permis de m'envoler. On peut également s'en servir qu'un projectile, ou encore pour faire un double saut, pour casser des obstacles. Celui-ci est beaucoup plus punchy d'emblée que le premier, puisque le premier nous apprend vraiment au fur et à mesure plein de techniques, nous montre des éléments du décor pour aller au train de la mine, glisser, s'envoler. Et là par contre, d'emblée on a des éléments, des accessoires, ou même d'ailleurs davantage d'ennemis, et pas juste du basique, pour aller un petit peu s'envoler, pour nous envoyer très fort immédiatement vers d'autres plateformes, nous faire débloquer des structures, alors qu'au début on n'a pas tout ça, et vraiment enchaîner quelque chose d'un peu plus dynamique, et avec tout de suite beaucoup plus de choses, et pas pour que les habitués, déjà à l'époque de la saga, ne se refarcissent pas tout un premier apprentissage, et qu'on ait tout de suite quelque chose de plutôt costaud. Allez, emmène-moi, emmène-moi, loin de cette fatalité qui colle à ma peau. Allez, toujours les cristaux récupérés, il y a également des étoiles, on peut aussi récupérer des cœurs pour sa santé, mais là c'est évidemment autre chose, avec toujours les différents niveaux, ça c'est plutôt chouette dans cette remasterisation, et d'ailleurs au niveau graphique également, c'est plutôt très bien, puisque déjà sur PS1, le premier épisode, j'ai été étonné vraiment de la qualité de la remasterisation, alors là sur PS2, c'est encore un niveau au-dessus, puisqu'il était déjà à la base. Au niveau sonore, là où on est dans un parc d'attractions fête foraine, donc on reconnaît bien ce genre de sonorité, mais il y a également tout le côté fantasmagorique de base de la licence, qui est vraiment très chouette sur les musiques de ce genre. Il faut que je le garde là, mon petit ennemi. Allez, je vais aller plus loin. Bon, il revient. Et aussi le doublage d'ailleurs, avec une langue inventée, mais avec des consonances japonaises, parce qu'on les entend parler, et ça c'est plutôt rigolo. Voilà, je pense que maintenant vous connaissez bien ces deux jeux de la compilation. Je vous le conseille, si vous adorez les jeux de plateforme, Chronoa Fantasy Review Series. Allez, salut !